Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer d'abord par nos oracles. On a ici avec le Jig King le 19, la vigilance. Et voici la présentation artistique, illustration de cela. Gouvernez avec douceur afin d'obtenir le consentement du peuple. Au sens symbolique du terme bien évidemment, le consentement du peuple chez vous, ça peut être les différents aspects de votre personnalité. Le mental et le cœur qui devraient les deux s'accorder. Par exemple, ce n'est qu'un exemple. Après une période de complaisance, il est nécessaire pour vous de reprendre vos affaires en main. Cette carte montre comment la terre domine l'eau, en réunissant et en pardonnant tout. Apparemment, l'eau est symbolique de l'émotionnel. L'émotionnel ici a dominé quelque chose en vous. Et là vient le temps de rééquilibrage par rapport à la réalité. Revenir à la réalité. La terre, la matière, la réalité. Et vous avez dirigé l'action des autres pour éviter les erreurs. Mais faites leur confiance. Exercez votre surveillance avec la sagesse appropriée à votre position. En d'autres mots, restez à sa place. Sans faire trop ou peu, mais en tout cas, trouvez la juste distance dans l'action, dans le faire, dans l'agir. Et il y a quand même cette idée de reprendre vos affaires en main, qui est ici très présente, mais sans forcer. Soyez simple avec eux et la chance vous sourira. Et avec cela, vous avez l'ange de ravissement. Je crois que si vous suivez cette idée de rester à sa juste place, guider sans imposer, guider sans dominer, accompagner sans dominer, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être très très profitable pour vous. Parce que si on regarde notre dos d'èque, le dos d'èque, c'est le roi d'épée. Et l'ouverture de notre tirage, c'est le page d'épée. Vous allez parcourir un certain nombre de choses pour passer de ce valet à ce roi. Et ce roi nous raconte justement, voilà, c'est, on va dire, l'objectif, nous raconte qu'il y a un travail intérieur à faire. Parce que vous avez la lune ici, qui nous parle de cette intériorité, de ce quelque chose qui devrait être enfin extériorisé. Mais au départ, l'extériorisation ne sera pas toujours évidente. D'où notre cis, c'est-à-dire, vous avez ici les amoureux. Les amoureux qui nous racontent qu'il y a une hésitation. Normal, page d'épée est une énergie neuve, est une énergie qui débute, est une énergie qui commence, qui recommence en tout cas quelque chose, surtout après un moment très délicat. Parce qu'on nous dit, après une période de complaisance, alors est-ce que ça veut dire que vous avez été trop dans l'acceptation de quelque chose ? Ou est-ce que vous étiez trop dans refus de quelque chose parce que je ne sais qui, qui ne voulait pas ou je ne sais quoi ? Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ici pour vous, il y a cette idée sortir de quelque chose de douloureux, de souffrant, mentalement, mentalement. Et je pense que pour vous, c'est ça, cette idée de terre, c'est-à-dire de réalité. Revenir à l'intellect pour trancher, pour prendre la décision, parce que regardez, vous avez l'as d'épée et vous avez le 4 de denier. Les deux nous disent, trancher, prendre la décision, afin d'asseoir de nouvelles fondations dans une situation. Et pour cela, vous avez ici le diable et le magicien. Les deux arcanes majeures, ici quand même, vous en avez quand même 4. 1, 2, 3, 4. Et vous avez le soleil, parce que je garde le meilleur pour la fin, évidemment. Mais vous avez ici le soleil, qui nous dit que vous allez, et puis en plus 3 de coupe, voilà, je ne l'avais même pas remarqué ce 3 de coupe, parce que je suis, voilà, guidée par l'énergie qui me envahit ici. Et vous avez ce diable qui nous parle d'une énergie toxique, qui nous parle de quelque chose de compliqué. Peut-être cette complaisance, cette acceptation des choses qui ne vous correspondent plus, qui ne vous conviennent plus. Et ce ne sera pas toujours simple, mais vous avez ce magicien, ce magnifique magicien, qui va venir en fait transformer cette énergie toxique, négative, compliquée, en quelque chose de très solide, de très positif. Puis regardez, voilà, vous avez le soleil, vous avez le 3 de coupe qui nous disent quoi ? Qu'on va fêter vraiment la réussite. Et je pense, puisque au Dodec, vous aviez le roi d'épée, vous réussissez à prendre votre décision, vous réussissez à trancher quelque chose, vous réussissez à prendre votre décision, et je pense à extérioriser cette lune, parce que regardez, lune, soleil, on est bien dans cette idée de intériorité, extériorité. Intériorisez quelque chose, mais surtout l'extérioriser, parce que je crois qu'intérieurement, les choses vont commencer à bouillonner en vous, et vous allez devoir mettre tout ça en mots. Et vous allez le faire, à mon sens, avec au départ une petite hésitation, quelques difficultés à trancher, mais ce magicien et cette as d'épée nous disent qu'il n'y a pas de souci à se faire. Le moment venu, vous allez être tout à fait en accord avec vous-même, et avec la situation. Alors, on va maintenant faire notre deuxième tirage. Vous avez le roi de coupe avec le roi d'épée. Je crois que... Vous vous souvenez, dans notre oracle, il y avait cette idée d'eau. Regardez, c'est ça l'eau. L'eau, c'est cette idée d'émotion, c'est cette idée de coupe, c'est-à-dire cette idée de quelque chose qui nous envahit et qui est impalpable. L'épée, c'est les mots, c'est l'expression de ces émotions. Et vous voyez qu'ils sont à niveau égal, ces deux énergies. Que ce soit le roi de coupe ou que ce soit le roi d'épée, en plus, par-dessus le marché, vous avez le pape. Donc, il y a vraiment cette idée matérialisée, concrétisée quelque chose qui vous tient à cœur, qui, en fait, vous motive. Et là, ce n'est plus rester dans la motivation, dans je désire, j'ai envie, etc. C'est vraiment matérialiser, concrétiser cela par quelque chose d'assez évident et surtout matériel concret. Et là, je pense, ce serait davantage dans des mots, dans la planification, que dans une exécution toute faite. Et je crois que vous allez poser ici les fondations par cette décision et par la planification d'une situation. Page d'épée, vous avez le roi, non, pas le roi, pardon, le chevalier de Denier. Chevalier de Denier avec la lune, donc extérioriser quelque chose qui est depuis très, très longtemps en vous. Le mettre en mots, l'exprimer, le dire. L'expression, apparemment, pour vous, c'est important. Alors, avec les amants, on a le 2 de Denier. 2 de Denier. Donc, il y a un moment d'instabilité quand même, il y a un moment d'hésitation. Et vous avez ce page de coupe, ce qui va vous permettre de trancher, de prendre votre décision, c'est d'écouter le cœur. Encore une fois, cette énergie jeune et cette énergie mûre, mature qui est passée par ce processus. De ce page de coupe, vous vous dirigez vers ce roi de coupe. Donc, et mentalement et émotionnellement, il y a cette idée de maturation. Il y a cette idée de prise de décision qui sera mûrement réfléchie. Vous avez l'as d'épée. C'est exactement la même énergie. Voyez, c'est la décision, en fait, qui va vous enlever cette énergie négative. C'est le fait de trancher. C'est l'hésitation, ici, l'énergie toxique. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous avez le chevalier de coupe. L'hésitation, en fait, qui est provoquée par une instabilité émotionnelle. Vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous. D'où cette idée de notre oracle qu'il y a cette domination des émotions, de l'eau. Et donc, la terre doit venir un petit peu équilibrer tout cela. C'est pour ça que vous avez ces épées. Avec le magicien, vous avez la reine de bâton. Là, je sens que vous allez être très confiant, très sûr. Une fois que ce sera décidé, il n'y aura pas de doute dans votre tête. Il n'y aura plus d'angoisse, plus de stress. Vous allez vraiment vous faire confiance. Et c'est là, c'est pour ça que vous avez le soleil à la fin du tirage. Parce que, en fait, plus vous allez avancer dans cette prise de décision, plus vous allez libérer quelque chose qui était peut-être un peu stagnant et compliqué. En plus, vous avez la reine de coupe. Voilà. C'est le cœur qui guide votre décision. C'est vraiment l'émotion qui vous permet de prendre votre décision et surtout de l'exprimer. Cinq de coupe, ça vous permet de dépasser quelque chose qui était stagnant, difficile, souffrant. Mais on sent que vous sortez de ces dix d'épée. On le sent. Même si dix d'épée n'est pas présent là, on sent que vous avez passé par un moment très, très délicat et que là, ça y est. Enfin, vous allez avoir de la lumière. Enfin, vous allez avoir de l'information. Enfin, vous allez avoir une certaine capacité d'exprimer quelque chose. Vous avez la force. Vous allez poser des fondations très, très solides. Ah, ça ne pourra pas bouger. Exactement. Vous avez le pape. Ça va être très, très solide. Ça va être très fort. Ça va être très puissant. Vous êtes complètement dans la maîtrise de votre affaire. Vous avez quatre d'épée. Intérieurement, vous allez ressentir une joie, mais vraiment très, très profonde et très, très puissante parce que vous sortez d'une situation très délicate. Il y a cette idée de guérison aussi. Vous allez avoir ce moment de soulagement. Ce moment, parce que j'ai... Enfin, vraiment, ce que je sens, c'est... Vous voyez, quand quelqu'un... Alors, après avoir porté quelque chose de très, très lourd, enfin, on est libre et on est soulagé. Et c'est pour ça que vous avez ce soleil qui est là et donner un peu d'espoir et de vous dire que tout ira bien et ça va s'accélérer. Cinq de bâton, ça va s'accélérer parce que vous allez davantage faire confiance à votre action. Vous avez sept de coupe et je pense que vous sortez d'une illusion qui vous a maintenu dans un combat intérieur. Et vous avez donc le sept de coupe et vous avez ensuite le page de bâton. Il y a encore cette idée d'énergie assez novatrice, assez neuve, assez généreuse aussi. Alors, avec notre oracle, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la durée. Rien ne dure, tout se transforme continuellement. Ne restez pas figés sur vos positions. Ça, c'est le chevalier de Denis. Donc, ne restez pas figés sur vos positions et sachez accepter les changements sans lâcher votre cap de vue. Soyez réguliers et organisés, mais ne rigidifiez rien. La souplesse, c'était ça aussi le message du numéro 19 de la vigilance. Ne vous accrochez pas au passé. C'est parce que les choses sont en constante mutation qu'elles peuvent durer. Cette carte représente un mariage heureux et qui dure, un lieu de travail où règne l'harmonie et où les gens se respectent. Comment y contribuez-vous ? Et vous vous souvenez, on vous a dit exercer votre surveillance avec sagesse appropriée à votre position. Ne pas prendre la position de quelqu'un, mais ne pas laisser la vôtre non plus. Et vous avez ici le voyageur, en d'au-deck. Le voyageur est jugé à l'aune des habitudes du cru. Pour être accepté, il doit donc se conformer aux us et coutumes, se montrer modeste et discret. Il y a encore cette idée « Ne forcez pas ». « Ne forcez pas, ne prenez pas la place de quelqu'un ». « Adaptez-vous aux circonstances et n'entreprenez pas de grands changements, car pour l'instant, vous manquez d'appui et n'êtes pas intégré. » D'où cette idée « En fin du tirage, vous avez ces fameux rois ». Donc, il y a quelque chose à mûrir, à maturer. « Restez sur la réserve, la vigilance. Soyez sincères et accommodants. Ne prêtez pas le flanc aux critiques. Choisissez avec discernement les personnes avec lesquelles vous vous liez. » « Discernement, » il y a encore cette invitation à faire un peu attention, parce qu'il y a quelque chose quand même de toxique dans cette affaire. Mais si vous menez bien votre barque, si vous êtes assez sage et souple dans cette affaire, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte le changement et qui va, en fait, utiliser les énergies du moment, notamment cette énergie toxique, l'utiliser pour la transformer en quelque chose de solide. Et solide, c'est ça. C'est ce 4 de denier et c'est la force. Donc, transformer une peur, une crainte, une angoisse, un stress, une anxiété en quelque chose de solidement ancré, quelque chose qui vous permet le dépassement de cette émotion. N'oubliez pas qu'au départ, c'était « on va dominer son émotion » et en dominant cette émotion par l'intellect, en fait, ça ne veut pas dire la refouler, la nier l'émotion. L'anxiété est là, la peur est là, etc. Mais l'accepter et faire avec. En faisant avec, en fait, vous allez et vous vous dirigez vers la motivation et vers ça, vers cette reine de bâton qui, tout simplement, entre guillemets, tout simplement, va lancer et relancer quelque chose de nouveau où vous avez cette motivation de feu, et puis vous voyez le soleil, il y a bien cette idée de chaleur, de feu, de motivation, voilà, des sens qui vous lancent sur quelque chose de nouveau et en fait, vous libèrent d'énergie toxique et enfermante. donc je crois que si vous êtes malin, mais vraiment au sens pas mauvais du terme, c'est-à-dire au sens plutôt quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui utilise ses émotions pour construire quelque chose, je crois que vous allez vers le ravissement. N'oubliez pas que vous aviez l'ange du ravissement. Voilà, chers amis, je vous remercie, je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.